Alors du coup, je vais enchaîner rapidement sur la Minute Politico. On va parler aujourd'hui de la niche parlementaire. Donc, qu'est-ce qu'une niche parlementaire ? Parce qu'on a eu la niche parlementaire de la France Insoumise le 24 novembre dernier. Donc en fait, c'est un jour par mois qui est réservé aux groupes d'opposition et aux groupes minoritaires à l'Assemblée nationale. Pour vos agendas, les prochaines niches parlementaires de la NUPES seront pour le Parti Socialiste le 9 février et pour le Parti ELV le 6 avril. Donc voilà, à suivre aussi très prochainement. Donc, comme je disais, on a eu la niche parlementaire du groupe LFI NUPES le 24 novembre avec 12 propositions dont notamment la gratuité des premiers mètres cubes d'eau et l'allocation d'autonomie qui a été revue à la hausse compte tenu de l'inflation de 1 102 euros pour les jeunes en formation. Et aussi une mesure qui était relativement marquante parce que clivante, l'abolition de la Corrida qui malheureusement n'a pas pu être votée durant cette niche-là parce que notamment à l'ORM mais également à la droite et à l'extrême droite ont fait obstruction en déposant énormément d'amendements sachant qu'il faut traiter chaque amendement et qu'un amendement c'est environ 20 minutes de discussion à l'Assemblée. La niche parlementaire ne durant que 24 heures, il aurait été impossible de traiter ce sujet. Par contre, on finit avec un point qui est relativement positif parce que ça va pouvoir nous faire présenter Mélanie Bogel par ce même biais, c'est la proposition de loi visant à inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution qui a été adoptée durant cette niche parlementaire de la France Insoumise donc le 24 novembre et qui maintenant doit être débattue au Sénat. Et pour traiter ce sujet, nous avons aujourd'hui invité la sénatrice des Français de l'étranger EELV, Mélanie Bogel. Oui, c'est vrai. Sous-titrage FR ?